Il existe différents types de plastique biosourcé, biodégradable, compostable. Un plastique biosourcé est un plastique d'origine végétale ou animale. Un plastique biodégradable est un plastique soit d'origine biosourcée, soit conventionnel, donc pétrochimique, qui est capable d'être digéré par des micro-organismes de l'environnement. Et un plastique compostable est un plastique, soit d'origine pétrochimique pareille, soit d'origine biosourcée, capable d'être attaqué par des organismes terrestres lorsque la température monte à plus de 60 degrés. Je pense que le plastique biodégradable est une alternative en particulier pour les emballages alimentaires parce qu'on a toujours aujourd'hui besoin de continuer d'emballer certains produits pour éviter les problèmes de gaspillage typiquement. Et je pense que le plastique du futur de troisième génération, comme le sont certains types de plastique fabriqués à partir de bactéries, d'algues ou de champignons, pourront demain réellement être utilisées pour en faire des plastiques biodégradables qui seront ensuite directement jetées dans le compost. Les bactéries qui sont aujourd'hui capables de coloniser les plastiques en milieu marin et qui pourraient être à l'origine une biodégradation de ces plastiques-là, se trouvent un peu partout dans les océans et forment ce qu'on appelle une biosphère rare. Ils sont présents dans des glaces, ils seraient présents potentiellement aussi sur n'importe quelle zone des océans, que ce soit dans les zones des tropiques ou dans les zones tempérées, ce qui veut dire qu'on pourrait très bien imaginer que n'importe quelle bactérie d'origine marine pourrait demain biodégrader des plastiques qui sont par exemple de troisième génération. Pour fabriquer par exemple un polyhydroxyalkanoate, donc un PHA, un plastique 100% biodégradable en mer, on lui donne, on donne à des bactéries une source de carbone et cette source de carbone c'est souvent du compost. Donc ce qui veut dire qu'on donne du compost à une bactérie pour fabriquer un plastique qui ensuite pourrait retourner directement dans le compost. Donc ce serait presque un cycle vertueux et typiquement ces plastiques ont été fabriqués dans le concept de l'économie circulaire. Aujourd'hui on est capable de produire des résines biodégradables, mais entre la résine et le plastique on est obligé d'ajouter des additifs, donc des retardateurs de flammes, des colorants, des produits qui permettent de résister à l'oxygène. Tous ces produits sont des polluants chimiques qui peuvent avoir des effets lorsqu'ils se retrouvent libérés dans l'environnement. Donc un plastique biodégradable doit également tracer un chemin et doit être vérifié non pas sous la forme des produits utilisés à l'origine de sa fabrication, mais directement sous la forme du produit fini. Et on a vraiment besoin de vérifier la biodégradabilité du produit fini et aussi sa non-toxicité en milieu marin ou en milieu aquatique de manière générale. Aujourd'hui on a besoin de vérifier que lorsqu'on a un plastique qui est biodégradable et qu'on souhaite le mettre dans le compost, qu'on n'a pas à ce moment-là la libération de produits chimiques qui pourraient être à l'origine d'une nouvelle forme de toxicité. Donc c'est important que demain on puisse se mettre d'accord sur une norme de biodégradabilité des plastiques et de non-toxicité au niveau mondial. Merci d'avoir regardé cette vidéo !